Et la deuxième communication, qui est une information que j'ai pu voir sur la page de l'Ivoire du printemps, est relative à la condamnation qu'ont reçu les deux Libanais qui avaient violemment et sauvagement attaqué un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Et avec une complète inélégance, ces deux jeunes gens ont violemment battu et humilié le monsieur. Et selon l'information que j'ai pu voir sur la page de l'Ivoire du printemps, les deux Libanais auraient été condamnés à un mois de prison et 600 000 Français fadamand. Et moi, je suis vraiment étonné, puisque le même poste nous dit que la victime n'est pas satisfaite. Mais à mon sens, je suis aussi vraiment déçu de ce verdict, si c'est vrai. Et si c'est définitif, parce que je trouve que ce n'est pas fait pour essayer de faire respecter la dignité des victimes. Ce n'est pas fait, parce que quand on regarde comment le monsieur a été attaqué violemment, je me demande si même avec 600 000 Français pourra se soigner. Ne parlons même pas des dommages de façon morale et physique. Mais la Côte d'Ivoire est un pays qui fait toujours des exceptions. Et si tel était le verdict, je dirais à tout le monde de craindre le pire. Parce qu'après ça, on risque de voir les Libanais tuer les gens en Côte d'Ivoire et se prendre 6 mois de prison avec 500 000 francs ou bien 200 000 francs d'amende et on passe à autre chose. Nous ne sommes pas d'accord pour ce verdict. Et je ne suis pas d'accord pour ce verdict. Et moi, je l'assume personnellement. Parce que là, ce que nous attendions, c'était un verdict qui allait faire cas d'école dans la tête des Libanais. Pour qu'ils sachent que... Et donc, mesdames et messieurs, nous continuons l'émission pour dire que notre intention, en toute sincérité, était que le verdict qui aurait été donné puisse faire cas d'école. Pour que la violence physique cesse, pour que le manque de respect cesse, pour qu'on ne puisse pas animaliser les Ivoiriens sur leur propre territoire et pour que les Libanais connaissent leur place une bonne fois en Côte d'Ivoire et qu'ils sachent qu'on ne va pas tolérer leur déboire et leur débordement. Malheureusement, si on est venu à un tel verdict, c'est pour moi un verdict de compromission, un verdict de complaisance et ce verdict a le mérite de prouver que les Libanais peuvent se permettre tout en Côte d'Ivoire et ça ne gêne personne. Et je condamne aussi l'attitude de nous les Ivoiriens qui sommes en Côte d'Ivoire. On a tous fait comme s'il n'y a rien et que c'était quelque chose, plus que ce n'était pas moi-même qui avais été fauché et humilié. Mais sachez que quand la maison de ton voisin brûle, c'est parce que le feu n'est pas encore arrivé chez toi. Aujourd'hui, on regarde cette situation-là et on se dit de toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui est extérieur à ma personne et donc ça ne m'intéresse pas. Mais c'est très dangereux, c'est un jugement très dangereux, chers parents, faisons beaucoup attention, parce que en étant des démissionnaires face à la réalité, nous permettons à tout le monde de jouer avec nous. Et il ne faut pas oublier cela. Il faudrait qu'on insiste pour que ce verdict-là soit un verdict exemplaire. Et moi, je le disais même, et moi, je le disais même, si ces deux personnes pouvaient être renvoyées au Liban, c'est excessif. Mais il est dit souvent qu'il faut frapper les morts pour que les vivants se souviennent de qui on est. Malheureusement, les verdicts de complaisance et les verdicts à peu près, on vient d'en avoir et nous ne l'acceptons pas. Et moi, je le dis clairement, autant que la victime, moi, je n'accepte pas ce verdict. Et je trouve que c'est un verdict complaisant. C'est un verdict qui ne rend pas la dignité ni à la victime ni aux Ivoiriens en tant que peuple. Et il faudra que ce monsieur-là puisse se plaindre à nouveau pour que l'affaire soit revue. On va poursuivre l'affaire pour aller même en cassation et si possible à la Cour suprême pour qu'on puisse clairement définir. Parce qu'il ne faut pas laisser cette histoire-là. Et il ne faut pas attendre d'être victime avant de réagir. La troisième et dernière communication que je tenais à faire, c'est celle qui est relative à l'interpellation de Jésus de Patmos qui a été incarcéré à la Maca depuis hier nuit. Et donc, contrairement à ce que les uns et les autres avaient fait circuler sur la toile, que le Jésus Baoulé avait été libéré, Opera News nous informe que les fidèles de la communauté religieuse Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, ne verront pas l'imposante silhouette de leur pasteur occulte de ce dimanche 3 avril 2022. Et pour cause, interprétés par la police criminelle hier jeudi et déférés devant le parquet d'Abidjan pour être auditionnés relativement à ces activités religieuses qui font le tour de tous les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Jésus de Patmos, de son vrai nom de Ngesan Kwame Joachim, n'a pu malheureusement regagner son domicile avec les siens. Après sa rencontre avec le procureur de la République, celui qu'on surnomme le Jésus Baoulé, a été mis sous mandat de dépôt avant d'être transféré à la Maca. L'homme des dieux y est arrivé sous bonne escorte aux environs de 21 heures. Aussitôt prise en charge par l'administration pénitentiaire, le pasteur de la communauté Patmos Dieu donné de Côte d'Ivoire a passé sa première nuit au confinement en attendant de lui trouver aujourd'hui vendredi ou, dans les jours à venir, une cellule digne de son statut de guide religieux. Mais plus sérieusement, que reproche-t-on au pasteur Ngesan Kwame Joachim ? Toute la question est là. Un procès, en bonne et due forme, pourrait situer les uns et les autres sur les vraies raisons de l'incarcération du Jésus de la communauté religieuse Patmos Dieu donné de Côte d'Ivoire. Pour l'heure, la confusion est totale autour de cette affaire. Et effectivement, nous ne sommes pas des deviens pour connaître l'inconnu, mais hier, Maître Béité a traduit effectivement notre crainte et nos avis en disant ceci. L'arrestation de l'individu proclamant être le Christ ne repose sur aucune base légale. Le délit de blasphème n'existant pas dans notre code pénal, il doit être immédiatement remis en liberté. Et là, moi je suis totalement d'accord avec cet avis-là parce qu'en réalité, pour moi, il n'y a aucune raison qui milite à arrêter ce pasteur-là pour la simple et bonne raison que si ce sont les propos que le pasteur a tenus, est-ce que c'est la première fois que quelqu'un dise qu'il est Jésus ou que Jésus est déjà parmi nous? Non. Est-ce que c'est la première fois ce monsieur-là par ses propos est-ce qu'il a attaqué quelqu'un? Il n'a fait que rendre sa philosophie religieuse. Il n'a fait que dire ce qu'il pensait. Et ça fait peur. Parce que si ce monsieur a été arrêté, pour d'autres raisons que nous ignorons, en ce moment, nous sommes d'accord, mais il faudrait que l'autorité nous situe. Mais si c'est parce qu'il a dit qu'il est Jésus et que certains pasteurs sont allés poser plainte contre lui et que vous l'aviez arrêté, moi j'appelle cela un abus de pouvoir et d'autorité parce qu'on ne veut pas qu'un individu exprime sa foi. Et le délit de blasphème n'existe pas. Le blasphème, c'est quand on dit quelque chose de mensonger ou de grave contre Dieu. En Côte d'Ivoire, on ne punit pas cela. Ça n'existe même pas dans les textes. Et donc, il faudrait que cette histoire-là soit clarifiée. On voit ici en Côte d'Ivoire des gens qui sèment la haine comme Laurent Gbagbo et on ne les arrête pas. Des gens qui sèment toute forme d'iniquité et on ne les arrête pas. Mais quelqu'un qui a exprimé sa foi religieuse et quelque chose qui est normalement admis en Côte d'Ivoire, c'est lui qui s'est fait arrêter Manu Militari et qu'on retrouve le lendemain en prison. Je dis que c'est des situations très, 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 très difficiles à comprendre parce que c'est ce que je dis toujours. Si nous, parce que c'est une situation qui est très dangereuse, on joue avec parce que ce n'est pas nous qui sommes en situation, mais le jour que nous serons en situation, c'est cela qu'on va se rendre compte. Et je vais faire jouer quelque chose ici qui va interpeller les uns et les autres afin que chacun puisse se situer. C'est vraiment très important. C'est en même temps un devoir de mémoire, mais une interpellation à nos autorités. Pour dire que si nous nous amusons à nous focaliser sur ce qui n'est pas important, et que nous nous ratons l'essentiel, ne soyons pas surpris que les malfaiteurs vont toujours prospérer. Et je vous fais écouter ces quelques 5 à 10 minutes qui doivent ramener l'autorité et nos dirigeants à prendre des mesures draconiennes contre Laurent Gbagbo. Parce que le discours de Laurent Gbagbo est extrêmement dangereux et ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais chacun fait semblant de jouer avec. Chacun fait semblant de faire la politique de l'Autriche. Chacun fait semblant de ne pas se sentir concerné, mais les conséquences, nous les connaissons. Et donc, je vous fais écouter ces 5 ou 8 minutes pour interpeller l'autorité, pour dire qu'elle sera complètement responsable de tout débordement. Les langages que tiennent Laurent Gbagbo vont pousser les populations à une réaction violente et dure. Il faudrait que l'autorité prenne les mesures pour interpeller Laurent Gbagbo comme ils ont interpellé le pasteur Jésus ainsi que toutes les autres personnes. Parce qu'en réalité, les citoyens doivent être égaux devant la loi. Sauf si on veut faire de la préférence ou de la sélection. Et donc, on écoute ces quelques minutes avant de continuer. Cette ivoirité a des fins politiques. On ne pouvait pas penser que, justement, cela allait prendre dans le terreau de la, disons, de la population. On comprend bien pourquoi, comment ces jeunes revenus au village avec l'espoir d'y trouver un petit lopère, vont s'emparer de cette thématique de l'ivoirité, de l'autochtonie, ou du code foncier rural qui est voté en 1998, vont dire, ben, c'est chez nous, c'est notre terre, vous n'avez rien à y faire. Parce que, finalement, ce qui s'est passé, c'est ça. Là, on voit bien comment les préoccupations de la rue rencontrent des discours politiciens qui n'avaient d'autres fonctions ou d'autres vertus à l'époque que d'écarter un concurrent sur la route de la présidence. Souvent, les intellectuels, comme dans beaucoup de pays, et ça s'est déjà trouvé ailleurs, ne jouent pas forcément les bons rôles. C'est-à-dire qu'on les appelle un peu à rentrer dans la cour des grands, si je peux dire, du pouvoir politique. Et donc, allons-y, évidemment, ils y vont. Et on sait que des historiens, des anthropologues, des écrivains, qui étaient des opposants au Fouette, ont cru bon, en quelque sorte, d'alimenter cette idéologie de l'ivoirité, d'alimenter. Chacun avec sa musique à lui, on pourrait dire, avec sa musique à lui, mais l'alimenter, ce qui, à mon avis, pour avoir vécu ça en direct, moi, puisque je connaissais un certain nombre de ces gens, j'ai essayé de discuter avec eux. Certains étaient des amis, tout simplement. Et je leur disais, où est-ce que vous allez ? Où est-ce que tu vas ? Comme ça. Et je leur ai dit, et d'ailleurs, certains d'entre eux m'ont découvert, Jean-Pierre, c'est bien parce que c'est toi, on te connaît, qu'on te répond, mais c'est nos affaires, je veux dire, l'ivoirité, justement. J'étais invité un soir à un dîner dans une famille que je connais, c'était très longue date, je ne peux pas la nommer, qui était à Caen, avec tout ce que ça implique d'hospitalité, qui me connaissent depuis 10, 15 ans. Et je leur ai dit, au pire de la crise identitaire, écoutez, je ne suis partisan de personne, je suis journaliste, je connais bien Laurent Gbagbo, je connais bien Alassane Ouattara, je peux vous dire du bien et du mal des deux, ce n'est pas l'occasion, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous tenez à la Côte d'Ivoire, il faut qu'on laisse Alassane Ouattara se présenter. Je ne dis pas ça comme partisan, je dis ça pour le bien, la Côte d'Ivoire. Et les gens m'ont mis à la porte, ils m'ont mis à la porte, ils m'ont demandé poliment de quitter la table à laquelle ils m'avaient conduit. Toutes les amitiés s'étaient disloquées parce qu'il y avait une mauvaise ambiance. Et j'ai dit à mes amis ivoiriens, il y avait ici à Abidjan beaucoup d'exilés zahirois et ils avaient la musique zahiroise. Et j'ai dit à mes amis ivoiriens, mes chers amis, j'ai l'impression que vous aimez tellement maintenant la musique zahiroise que vous finirez par danser la Kalashinikov zahiroise. Et les gars, ils m'ont dit avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de sincérité, mais avec beaucoup d'ignorance. L'ignorance de l'Afrique. Ils m'ont dit mais nous, on est plus intelligents que les Zahirois, on ne va pas se faire la guerre. Et je ne suis plus revenu en Côte d'Ivoire pas parce que je ne voulais pas, mais j'en souffrais parce que les conditions de paix avaient disparu. La Côte d'Ivoire était divisée. L'ivoirité qui était dans un premier temps un débat entre intellectuels et et dans un deuxième temps qui avaient atteint aussi les populations. Voilà comment dans un troisième temps l'ivoirité est entrée, je dirais, de plein pied à l'intérieur des textes juridiques et de la loi fondamentale de Côte d'Ivoire. Pendant l'écriture de cette constitution, beaucoup d'intellectuels du PDCI et beaucoup de personnalités proches du FPI également changent de position. Ils deviennent maintenant, le FPI lui-même soutient désormais ce qu'on va appeler après l'exclusion et il reste seulement le RDR et ses proches qui se battent encore pour le coup. Moi, j'avoue, oui, j'avoue, oui, parce que j'étais ivoirienne de nez et de paix. Bon. Et ce n'était pas lui seulement qui se disait ça dans ce fort intérieur, si vous voulez. Il a été convaincu qu'il avait cette mission historique et à la fin, c'était une mission messianique qu'il croyait accomplie. Il croyait qu'il était élu de Dieu au-delà de l'électorat à ce niveau d'égarement, à mon avis, mais on a le droit de voir ça autrement. Il avait une mission qui n'avait plus rien d'un mandat présidentiel et à ce moment-là, les enjeux deviennent terribles. Donc, puisque les pasteurs vous disent que tu as Dieu avec toi, c'est-à-dire que Dieu est avec toi et donc, et puis ça permet aussi de diaboliser tous les adversaires, que ce soit Sarkozy, que ce soit Chirac, que ce soit Alessand Ouattara, que ce soit la rébellion, on diabolise, si vous voulez, puisque le diable est une instance chez ces pasteurs très importante qui consiste à vouloir exorciser à la fois soi-même mais le monde entier. Donc, c'est une sorte d'exorcisme public auquel se sont livrés en quelque sorte de ces pasteurs mais qui, à mon avis, a accru, je dirais, la dangerosité de ce, comment dire, dans lequel évolué le pays, c'est-à-dire, au fond, la guerre civile, c'est-à-dire, qui était le scénario qu'on pouvait craindre le pire. C'est-à-dire qu'au fond, on avait le sentiment qu'ils y allaient, qu'on y allait. quand du jour au lendemain, vos propres voisins, vos propres voisines ne vous regardent plus que comme le diable parce que vous ne venez pas prier avec eux, je crois qu'il y a là quelque chose de très grave. Peut-être que nous avons fauté, peut-être que certains se sont trompés, mais nous disons que Dieu nous a établis pour une mission, celle d'être des pasteurs, des éclaireurs, la lumière pour les nations et nous devons reprendre notre courage, nous devons reprendre notre flambeau pour dire que nous, malgré tout, nous pouvons nous ressaisir et continuer la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, je dis à mes frères, à mes collègues, pasteurs, imams, prêtres, que l'heure est venue encore d'instruire davantage le peuple de Dieu. Il faut instruire le peuple de Dieu, il ne faut pas baisser les bras. Continuez toujours un peu comprendre à ce peuple là qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre ensemble et de partager de l'amour que Dieu nous lègue parce que Dieu lui-même est amour. Donc, il y a une forme sans doute d'inconscience collective qui, dans ces cas-là, tourne souvent assez rapidement à l'autocratie et c'est quand même ce qui s'est produit assez rapidement. Et finalement, il est arrivé au bout de son impasse, acculé dans sa présidence et je dois vous dire que je suis surpris qu'il ait eu la vie sauve et qu'il se trouve aujourd'hui devant la justice internationale. On désire être immortel à un moment donné de sa vie quand on pense qu'on a cette possibilité-là, qu'on est assis sur un trône. Je pense que c'est tout ce vertige-là dans lequel il est entré et c'est ça. Une fois que vous êtes entrés dedans, c'est un tourbillon, c'est une spirale et je crois qu'il est difficile de pouvoir en sortir. Les pays coloniaux conquièrent leur indépendance. Là est l'épopée. L'indépendance conquise, ici, commence la tragédie des Mécésaires. Et donc, mesdames et messieurs, voici la page la plus triste de l'histoire de la Côte d'Ivoire dans laquelle nous avait plongé Laurent Gbagbo et malheureusement, en face de tout le monde aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut rééditer cette sombre page de l'histoire de la Côte d'Ivoire et tout le monde joue à l'inconscient. On fait comme s'il n'y avait rien et demain, on sera étonné. On ne trouve pas les autorités pour l'interpeller. On ne trouve pas les forces de justice et de défense pour l'interpeller. On ne trouve pas les imams pour l'interpeller. On ne trouve pas les pasteurs pour lui dire trop, c'est trop, ce discours que tu tiens, nous en avons marre et nous ne voulons plus revivre ses conséquences. Tout le monde se tait et on regarde. Ne soyons pas surpris des conséquences. pour l'interpeller. les autres pour l'interpeller.